Dans cette vidéo, je reviens sur la critique que fait Socrate de l'écriture et de la lecture. C'est une critique qu'on peut lire dans un dialogue de Platon qui s'appelle Lephèdre. Et cette critique, elle a peut-être du sens encore aujourd'hui pour nous. Alors non pas qu'il faille brûler les livres et condamner l'écriture, bien sûr que non, d'ailleurs vous voyez, il y a des livres derrière moi. Mais peut-être qu'on pourrait questionner notre rapport à la lecture et à l'écriture parce qu'on a tendance à les sacraliser, à dire, il faut absolument que tu lises, quitte à l'en dégoûter d'ailleurs parfois. Mais Socrate dit que la lecture et l'écriture, c'est une façon d'enfermer la pensée à l'extérieur de nous-mêmes et de plus faire un travail intérieur, de ne pas faire un travail de mémoire comme on le faisait quand l'écriture n'existait pas. Et de ne pas faire non seulement un travail de mémoire mais un travail de questionnement qui consisterait à s'approprier la pensée. Un livre, on ne va pas le questionner, il ne peut pas nous répondre. De même, le livre ne nous questionne pas pour nous pousser à réfléchir. Nous avons parfois tendance à plaquer sur ce que nous lisons, ce que nous pensons déjà et nous passons à côté de ce qu'a pu penser un auteur. Le smartphone et l'ordinateur ne viennent pas non plus nous bousculer avec des questions. Et c'est ce qui se passe dans un dialogue. Et c'est là que nous faisons un vrai travail intérieur. Et puis, si la lecture et l'écriture étaient si formidables, peut-être que ça aurait changé les êtres humains. Mais on voit que les êtres humains n'ont pas beaucoup bougé depuis Platon. Ils sont toujours parfois menteurs, mesquins, prêts à se battre pour un rien. Donc, c'est plutôt ce travail intérieur par le dialogue qui nous modifie plus en profondeur. Dialogue qu'on propose justement dans les ateliers de pratiques philosophiques que rien ne peut remplacer. Là, je suis en train de parler sur un réseau social, mais rien ne peut remplacer ce qui se passe en vrai avec cette intelligence collective qui se met en marche et qui n'est plus du ressort d'un seul individu. Mais c'est parce qu'une personne a pensé telle chose qu'on va la questionner et que petit à petit, ça va permettre de construire une pensée collective plus profonde.